En Côte d'Ivoire, selon le recensement général de la population de 1998, 85 517 personnes vivent avec un handicap, dont 25 625 enfants. Un chiffre passé à environ 2 millions en 2012 selon le Bureau international catholique de l'enfance BICE. Les personnes handicapées marginalisées et même parfois rejetées par la société. Situation qui déplore l'ONG Dignité et Droits pour les Enfants, DDE-CI. Nous avons voulu marquer cette cérémonie pour interpeller la société civile sur la situation des enfants handicapés. Les enfants handicapés sont victimes de marginalisation, de préjugés. Ils font l'objet de discriminations dans leur communauté. Alors nous, nous interpellons la société civile, nous interpellons les parents, nous interpellons les décideurs pour que la situation soit améliorée. Pour certains parents, le handicap n'est pas une fatalité. Je ne suis pas découragée. Je sais qu'il ne va pas être comme les autres enfants de son âge, mais j'ai quand même espoir. Je demande aux autres mamans, qui ont honte de leurs enfants handicapés, de les faire sortir, que ce n'est pas de leur faute et que ce n'est pas aussi la faute aux enfants. Je dis aux autres mamans, de venir faire la rééducation, forcément il y a une suite et il y a une guérison. 93 millions d'enfants dans le monde souffrent d'une forme de handicap selon l'OMS et 40 millions ne sont pas scolarisés.